Musique Infolive.tv s'est rendu à Qumran sur les traces des Esséniens qui y vécurent et y étudièrent pendant plus de deux siècles. Du deuxième siècle avant Jésus-Christ à la grande révolte contre les Romains, de l'an 66 à 70 après Jésus-Christ. Qumran est situé à l'ouest de la route Kallia-Sodome sur la rive de la Mer Morte. A l'époque du royaume de Judée, au 8e siècle avant Jésus-Christ, Qumran était déjà une ville juive et surtout la ville des manuscripts de la Mer Morte. En l'an 31 avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Hérode le Grand, il y eut un terrible tremblement de terre qui détruisit la ville. Les Esséniens la reconstruisirent. Plus tard, pendant la grande révolte, à l'époque où le deuxième temple fut abandonné, Qumran fut conquise par les Romains en l'an 68 après Jésus-Christ et ses habitants la mordonnaient à nouveau. C'est bien plus tard, en l'an 1947, qu'un berger bédouin à la recherche d'une chèvre égarée pénétra dans une grotte où se trouvaient les manuscrits. C'est seulement après cette découverte que les fouilles furent entreprises, ce qui permit de découvrir d'autres vestiges dans onze grottes. Toutes ces découvertes permirent de penser que Qumran fut vraiment le centre des Esséniens. Les fouilles révélèrent que la ville fut construite de manière à satisfaire tous les besoins de la secte. C'était une communauté d'assètes qui vivait en respectant une grande sévérité concernant la pureté des bains rituels, l'immersion. Une importance particulière est attribuée aux tables écritoires et aux encriers qui furent trouvés dans le scriptorium. Il semblerait que les scribes de la secte écrivirent la plupart des manuscrits, cachés dans les grottes aux alentours. En regardant les falaises, on peut voir les entrées de nombreuses grottes. Sous-titrage Société Radio-Canada